Les hors-série, Automoto, un invité, un entretien, une histoire. Salut à tous et bienvenue dans le podcast Automoto, l'émission automobile où il n'y a pas de mauvaise question et quelques bonnes réponses. Mon nom est Andy David et aujourd'hui je vous propose une émission un petit peu particulière. Contrairement à notre habitude, nous n'allons pas débattre sur les nouveautés auto ou comparer les mérites de différents modèles. Aujourd'hui nous recevons un invité pour évoquer quelques questions brûlantes sur le présent et l'avenir de l'automobile. Bonjour Nicolas Meillon. Bonjour. Nicolas Meillon, vous êtes ingénieur de formation et vous connaissez bien l'automobile parce que vous avez commencé par étudier les crash tests automobiles. Aujourd'hui vous êtes expert voitures électriques, vous travaillez notamment avec la société Ivy Volume et vous êtes membre du club de réflexion Les Econoclastes. Vous êtes également conseiller scientifique auprès de France Stratégie. France Stratégie, c'est ce qu'on appelait le commissariat au plan en fait avant. Exactement, le commissariat au plan qui a été créé après la seconde guerre mondiale par le général de Gaulle pour faire de la planification et planifier la reconstruction de la France avec des grands plans industriels. Un petit peu à l'image de ce que fait aujourd'hui la Chine. Alors, le commissariat au plan a changé un peu de nom, ça faisait un peu trop communiste de faire des plans. Et donc maintenant c'est un organisme d'études autonome rattaché au service du Premier ministre comme ça l'était historiquement. Et donc on publie des études prospectives sur un certain nombre de domaines, on évalue des politiques publiques et on reste autonome dans ce que nous publions. Justement, je vous ai invité parce qu'en juin dernier vous avez publié une note d'analyse qui est intitulée Comment faire enfin baisser les émissions de CO2 des voitures ? Et la première question que j'ai envie de vous poser c'est mais on a de plus en plus de voitures électriques dans les rues, on a un bonus-manus et les émissions ne baissent pas, qu'est-ce qui se passe ? De plus en plus dans les rues, moi j'en croise pas trop souvent et surtout quand je prends l'autoroute, là j'en croise pas du tout d'ailleurs. Donc oui, des ventes de voitures électriques ça se développe, il faut rappeler les ordres de grandeur, on parle de 2,5% des ventes. Si on regarde les voitures électriques en circulation en France aujourd'hui, c'est 200 000 sur un parc de 40 millions. Ça fait 0,5%, donc ça fait une voiture sur 200. Donc on a encore un peu de marge de progression. On a effectivement un bonus-manus qui est en place, qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, qui fonctionnait très bien à ses débuts parce qu'il y avait un bonus dedans. Et aujourd'hui on est plutôt passé sur un système bonus-manus sans bonus, puisqu'à part pour les 2% qui s'achètent une voiture électrique, ça n'est qu'un malus. Donc on a un bonus qui marche moins, depuis 2015 on a des émissions qui restent stables. Alors non, pas qu'ils restent stables, qu'ils augmentent. Effectivement, Joël Giraud, rapporteur au PLF, projet de loi des finances, écrit « Ce bonus n'est plus dissuasif ». Pourquoi il n'est pas dissuasif ? Parce qu'effectivement, il n'y avait que 4% des ventes qui étaient concernées par un malus de 500 euros ou plus. Donc 4%, ça ne fait pas beaucoup. Mais ça va changer, puisque le nouveau barème est plus de deux fois pire. C'est-à-dire qu'on passe de 4% à 10% des voitures qui vont être concernées par un malus de 500 euros ou plus. Juste un chiffre intéressant pour nos auditeurs. En 2018, les émissions de CO2 au niveau européen, la moyenne sur les voitures neuves, étaient supérieures à l'objectif que s'était fixé la Commission européenne en 1995 pour l'année 2005. Donc, 13 ans plus tard, on est toujours au-dessus. Donc, ce que je comprends, c'est que depuis 2015, on a une remontée des émissions de CO2. Pourquoi ? Alors, on a une remontée qui… Ce n'est pas que le bonus malus, puisqu'on parle de toute l'Europe. Non, toute l'Europe. Elle est directement liée au scandale Volkswagen. Le scandale Volkswagen, septembre 2015, n'a pas eu directement d'impact sur les ventes, mais il a eu un impact sur les villes. Et un certain nombre de villes, que ce soit en France, mais surtout en Europe, en Allemagne, en Angleterre, ont annoncé des restrictions de circulation des voitures diesel mises en place ou annoncées pour le futur. Qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fait que les gens, quand ils sont allés s'acheter une voiture, ils se disent « Si demain, je ne peux plus rentrer dans la ville avec ma voiture, je vais m'acheter une voiture essence. » « Si demain, il y a une restriction, la valeur à la revente de ma voiture va s'effondrer. » « Je vais plutôt m'acheter une voiture essence. » Donc, on avait une baisse structurelle déjà du marché diesel en Europe de l'Ouest et ça l'a accéléré. Et en même temps, vous avez le phénomène des SUV qui continuent de gagner des parts de marché. C'est x4 depuis 2010, x8 depuis 2000. Ce n'est pas un phénomène franco-français ni européen. C'est partout dans le monde. Tout le monde veut rouler en SUV et en pick-up. Alors, c'est quoi votre problème avec les SUV ? Alors, moi, personnellement, je n'ai pas eu pour l'instant de problème avec un SUV. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent en ville qui ont eu des problèmes. Il y a eu un accident assez terrible en août dernier, en Allemagne. Un SUV de marque Porsche, pour ne pas les citer, qui a fauché 4 personnes et les a tuées, dont une grand-mère et son enfant de 3 ans. Donc, c'est quand même un peu choquant. Pourquoi il pose un problème, les SUV en ville, où il y a effectivement beaucoup de franchissements, comme tout le monde le sait ? C'est parce qu'en fait, quand vous avez une voiture normale, quand vous avez un accident, elle vient vous taper dans les jambes. Les jambes, ce n'est pas un organe vital. Donc, on vous casse la jambe, on vous met peut-être des vis, des boulons, on vous répare. Ce n'est pas un organe vital. Un SUV, il tape beaucoup plus haut et il tape au niveau du cœur, du foie, etc. Et donc, il a été démontré qu'en fait, vous avez deux fois plus de personnes qui sont tuées. Un SUV est deux fois plus dangereux qu'une voiture normale, et notamment en ville. Donc, moi, les SUV ne me posent pas de problème à la campagne, à la montagne. Mon problème, c'est plutôt en ville. Est-ce qu'on a tous besoin de rouler en 4x4 en ville ? C'est une véritable question. Et alors, c'est aussi un problème pour vous d'un point de vue CO2 ? Alors, c'est un problème sur le site, mais ce n'est pas que les SUV. C'est les voitures lourdes en général. Je rappelle souvent que le poids d'une voiture, dans les années 60, c'était 750 kg. On a pris 10 kg par an pendant 50 ans. Plus 500 kg, 1250 kg. Bien évidemment, la voiture juge est plus sûre. Elle a des renforts. Elle a des renforts. Moi, j'ai travaillé en crash chez Peugeot, sur la 308, sur le choc frontal. Donc, on renforce les voitures pour que quand vous avez un accident, vous vous fassiez moins mal. Mais il n'y a pas que ça. Les voitures ont aussi augmenté de taille. Quand on met toutes les générations de Golf, de Clio, de 208, prenez une 205, vous mettez la nouvelle 208 à côté. Ce n'est plus exactement la même voiture. Et puis, il y a aussi des équipements de confort. Avant, quand j'étais petit, on descendait les fenêtres à la main. On bougeait l'être viseur à la main. On ouvrait le coffre nous-mêmes. Maintenant, on a des moteurs électriques partout qui font ça pour nous. On a beaucoup plus d'options. Et des options et des équipements, c'est du poids. Et donc, ça fait que les voitures sont plus lourdes. Et donc, c'est plutôt un problème de voitures lourdes que de SUV. Donc, je suppose qu'on vous fait souvent la critique ou le questionnement autour du fait que le SUV, entre guillemets, finalement, il remplace le brave monospace. Et c'est vrai en partie. Et c'est vrai en partie qu'il remplace le monospace. Prenez l'exemple du 5008. Le 5008, vendu il y a 10 ans, c'était un monospace. Cinq ans plus tard, c'est un SUV. Qu'est-ce qui a changé ? C'est le packaging. Il y a peut-être un petit peu moins de place. Mais concrètement, ça reste un 5008. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Alors, bien évidemment, le SUV, c'est statutaire. On est un peu plus haut. On se sent plus en sécurité. On aime bien avoir un plus gros SUV que son voisin. Mais il y a une véritable raison, notamment quand on sort des villes pour lesquelles les gens s'achetaient avant un monospace et au jour un SUV. C'est qu'il faut rappeler que l'acheteur de voitures neuves, parce qu'on parle de voitures neuves ici, il a à peu près 50-50 de moyenne. À 55 ans, moi, j'ai déjà un peu mal au dos à 40. À 55 ans, c'est un peu plus compliqué. Et qu'est-ce qui leur pose problème quand ils achètent une voiture ? C'est qu'elle soit basse. Très compliqué de rentrer dans une voiture basse et très compliqué d'en sortir. Et donc, depuis, toujours, les personnes plus âgées s'achètent des voitures hautes. Un Xara Picasso, ce genre de choses. Et donc, aujourd'hui, ils seront contents de s'acheter un SUV. Mais, entre guillemets, il y a SUV et SUV, si vous voulez. Un Renault Captur, qui est un petit SUV, qui peut justement permettre à ces gens-là d'avoir une voiture un peu plus haute pour pouvoir rentrer dedans, et qui, finalement, va peser 1 200 kg, ce n'est pas la même chose qu'un Audi Q7, qui pèse 2 tonnes 2 et qui a cette place. Donc, il faut aussi faire un petit peu la part des choses. Donc, tendanciellement, on a une augmentation du poids. Quand on traque du poids, forcément, ça fait plus de gaz à effet de serre. Et c'est donc, avec le diesel et le changement, on va dire, de type de moteur, c'est ça qui explique que, depuis 2015, on soit dans cette tendance haussière de nouveau. Et puis, oui. Et puis, les véhicules lourds et les voitures lourdes et SUV étaient plutôt moteurs diesel. Et donc, quand on passe à l'essence, forcément, quand vous achetez un 5008 essence, forcément, les émissions de CO2 augmentent. Donc, on a pris 2-3 grammes en 3-4 ans. Oui, alors, ça dépend des... Depuis 2-3 ans, on parle de 2 grammes. Il faudra voir ce qui se passe en 2019. Les ventes de diesel ont continué à baisser. On ne parle pas que de la France. On parle de l'Espagne. L'Espagne était le marché le plus diesel il y a 3 ans. C'est devenu le marché le moins diesel en 3 ans. Donc, c'est assez vertigineux. L'Italie a commencé aussi à baisser cette année, puisque Rome a annoncé en février qu'elle allait interdire la circulation des diesels. Les Anglais sont aussi à à peu près 25% de part de marché de diesel. Donc, c'est une tendance européenne. Et elle n'est pas prête de s'arrêter, parce que les villes ont décidé qu'elles allaient sortir les véhicules diesel. Elles ont raison. Elles ont raison, parce qu'effectivement, ce sont aujourd'hui les véhicules qui sont les plus polluants. La pollution est un problème local. Pas besoin d'interdire le diesel dans toute la France. Mais on interdit le diesel là où c'est pollué. Ou les voitures diesel les plus polluantes, si vous voulez. Parce qu'il y a deux problèmes qu'on essaie de réunir et de solutionner en même temps. Il y a d'un côté le problème des émissions de CO2 et de l'autre, les particules. Et vous en rajoutez un troisième, qui est la sécurité routière. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, si vous voulez, le CO2, c'est un problème global. Donc, quand on va vouloir limiter la circulation des SUV des voitures plus lourdes, c'est pour faire baisser les émissions de CO2 et la consommation de carburant. Parce que ce n'est pas que des émissions de CO2 au niveau global. La pollution, c'est un problème local. Donc, on règle le problème localement. Là où c'est pollué, on interdit les voitures les plus polluantes. La sécurité des piétons, c'est un problème aussi un peu local. Il n'y a pas beaucoup de piétons sur la 10, par exemple. Donc, on ne va pas interdire tous les SUV sur la 10. Mais par contre, il y a beaucoup plus de piétons en ville. Donc, en ville, on limite la circulation des SUV. Vous nous avez donné un premier aperçu de votre avis sur le nouveau bonus-malus 2020. C'est trop sévère ? Ce n'est pas assez sévère ? Ce n'est pas assez sévère, non ? J'imagine à vos yeux. Écoutez, c'est beaucoup plus sévère que le précédent, qui n'était pas très sévère. Pour vous donner un ordre d'idée, on commence à payer un malus significatif. Quand la voiture commence à peser, donc significatif, 1000 euros. Quand la voiture commence à dépasser les 1700 kg, 1700 kg, c'est à peu près 25 fois le poids de la personne que ça transporte. Et je rappelle que 90% des trajets pour aller au travail se font seuls en voiture. Donc, 1700 kg, c'est très lourd. Le poids moyen d'une voiture en Europe, c'est 1400. Le poids moyen d'une voiture en France, c'est 1250. À mon avis, ça ne va pas être suffisant pour pouvoir répondre, notamment au challenge dont a parlé Bruno Le Maire, qui avait l'air assez préoccupé de l'augmentation des émissions de CO2, qu'on était en train de perdre la bataille. Alors, on est sans doute en train de perdre la bataille, mais les réponses apportées pour l'instant par le gouvernement ne me semblent pas à la hauteur. Justement, on me parlait de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, a lancé l'hypothèse d'un malus déplafonné. En clair, juste ici, on ne pouvait pas dépasser les 12 500 euros de malus, même avec une voiture qui émettait 300 grammes de CO2 par kilomètre. C'est une bonne idée de pénaliser le conducteur de Ferrari ou de Rolls ? Alors, j'en parlais avec des gens du secteur. En fait, il a déjà été pénalisé par les 12 500 et, entre guillemets, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'est plus à 10 000 euros près. Donc, sur le papier, est-ce que c'était justifié de le plafonner ? A priori, non. Donc, on va le déplafonner. Ça va concerner entre 5 000 et 10 000 voitures par an. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait des 2 990 000 restantes ? Donc, on est dans un truc d'affichage ? On est sur une annonce qui va dans le bon sens, qui permet peut-être de donner un peu de grain à moudre aux ONG et éventuellement aussi d'évacuer la discussion sur le poids. Là, on a parlé de la France. Il y a aussi une échéance qui arrive. C'est l'Union européenne qui a fixé des objectifs pour les grands groupes automobiles pour 2021. Pour faire simple, on va essayer de... 2020 ? 2020, oui. Dès 2020. Pour faire simple, la moyenne des véhicules immatriculés pour chaque groupe ne doit pas dépasser 95 grammes de CO2 par kilomètre. En cas de dépassement, il y a des amendes assez sévères en vue. Je crois qu'il y a une estimation pour Volkswagen autour de 1,4 milliard d'euros. Ça va ? C'est bien ? C'est un vrai pas en avant ou ce n'est pas suffisant ? Alors ça, c'est la législation qui est en place. Ça a été décidé depuis plusieurs années. Donc c'est 95 grammes pour 95% des ventes en 2020 et pour 100% des ventes en 2021. Et donc c'est une législation qui est très contraignante pour les constructeurs et qui l'est d'autant plus que depuis trois ans, les émissions augmentent. Et c'est ça qui les force et les oblige à lancer un certain nombre de voitures électriques. Donc par exemple, Peugeot qui pour l'instant n'a pas vendu une seule voiture électrique qu'il n'y a pas dans les années 90 ou alors des Mitsubishi rebrandés. Les fameuses 106 de la Rochelle. Voilà, les 106. Mais je me demande s'ils n'avaient pas fait un utilitaire aussi. Et c'est pour ça que Peugeot a lancé sa 208. Donc vous pouvez tous vous acheter une 208. Sauf que vous ne pourrez pas la être livrée avant l'an prochain. Puisque sinon, ça ne va pas compter dans l'objectif pour atteindre les 95 grammes. Donc vous avez les constructeurs, notamment comme PSA, qui sont extrêmement confiants sur l'atteinte de ces objectifs. Sachant que c'est à peu près le constructeur le plus en retard sur les voitures électriques puisqu'il n'en vend pas une seule. Donc tant mieux. La 208 a réussi des très bons retours sur ses performances, etc. Donc on verra ce que ça donne. Ma conviction, c'est qu'ils surestiment un peu. Alors on aura des voitures, on aura des produits. La question à 100 000 dollars, c'est est-ce qu'il y aura des clients pour acheter ces voitures ? Parce qu'une voiture électrique, il ne suffit pas qu'elle soit au même prix qu'une voiture thermique. Parce qu'elle n'offre pas le même service. Elle ne vous emmène pas en vacances à 500 kilomètres avec une recharge en 5 minutes. Et donc elle vous permet très bien de faire vos trajets de domicile-travail pourvu que vous ayez une place de stationnement chez vous, pourvu que vous ayez une prise de courant chez vous. Donc il y a un certain nombre de conditions qui fait que le marché accessible de la voiture électrique, selon mes calculs, se limite peut-être à 30% des Français. Donc il va falloir aller chercher ces Français pour qu'ils achètent ces voitures. Justement, on peut se dire qu'avec cette obligation européenne, on va avoir des constructeurs qui vont devoir baisser les prix, qui vont devoir mettre du marketing autour de ces voitures électriques. Ça sera suffisant ? Alors il va y avoir effectivement, notamment on verra un petit peu moins de publicité pour des SUV, et peut-être un petit peu plus de publicité pour les voitures électriques. Donc comme je vous le disais, moi je suis perplexe, je ne sais pas ce qui va se passer, et je n'ai pas de boule de cristal sur les clients. Ce que je sais, ce qui est compliqué, c'est pour moi la voiture électrique, si vous voulez, ce que je trouve bien, je pense que c'est la voiture parfaite pour les gilets jaunes. Mais c'est la voiture électrique d'occasion. La voiture électrique d'occasion. Une voiture, des gens qui habitent en milieu rural, qui roulent beaucoup en milieu rural, souvent c'est une voiture par personne, parce que chacun doit avoir sa voiture pour aller travailler. Qui roulent beaucoup, 40-50 km par jour, c'est très très vite 100 euros par mois de carburant. Eh bien, sans faire de vue pour Renault, qui est la seule voiture électrique française qui existe pour l'instant, la Renault Zoé, une Renault Zoé d'occasion, par mois, c'est 100 euros. C'est moins de 100 euros. Donc la voiture, la batterie, la recharge, l'entretien. Ça, c'est moins que ce que vous payez pour le carburant. Et donc ces voitures d'occasion peuvent être vraiment une alternative intéressante à la deuxième voiture d'aménage. Deuxième voiture, celle qui ne fait pas les longues distances. Maintenant, il y a autant d'occasion que de voitures neuves les années précédentes. Et comme il n'y en a pas encore beaucoup de voitures neuves, il n'y a pas encore beaucoup de voitures d'occasion. Ce qui va être difficile, c'est que, comme je vous le dis, cette voiture électrique, elle va être pertinente en deuxième voiture sur des ménages qui peuvent se l'agarer, la charger, donc qui n'habitent souvent pas en ville, donc parfois qui vont être avec des niveaux de revenus un peu plus faibles. Et cette voiture est un peu plus chère. Et aujourd'hui, le malus de 6 000 euros n'est pas encore suffisant pour que les gens, je pense, passent à l'acte. Il y a un autre problème que vous soulevez dans le rapport, c'est les émissions réelles contre les émissions en laboratoire. Ce que vous nous dites, c'est que le thermomètre, il est cassé, en fait. Alors, on s'est aperçu, en fait, dans ces travaux, on est parti du constat, tiens, les émissions augmentent depuis deux ans, alors qu'il faudra qu'elles baissent. Comment est-ce qu'on va arriver à 95 ? Est-ce qu'on peut y arriver et de quelle manière ? Et donc, en creusant un petit peu le sujet, en fait, on s'est aperçu que les émissions de CO2 des voitures neuves n'avaient quasiment pas baissé depuis 20 ans. Ce qui est assez surprenant. On a tous en tête qu'on voit des progrès réguliers, des courbes, ça baisse, c'est génial. En fait, non. En fait, ça ne baisse pas. En tout cas, les deux tiers de la baisse sont artificielles. Factice, sur le papier, n'existe pas. Donc sur les rouleaux, pendant les tests ? Parce qu'effectivement, les baisses constatées sont lors des tests d'homologation. Le test d'homologation qui était en vigueur jusque-là, qui s'appelle le NEDC, pour New European Driving Cycle. Alors, il n'est pas très new, au nouveau, puisqu'il date des années 70. Et qu'à l'époque, il n'a été mis en place pas du tout pour mesurer le CO2, parce qu'à l'époque, on n'en parlait même pas. Il n'a pas été là non plus pour regarder la consommation de carburant. Il a été là pour harmoniser les règles d'homologation au niveau du marché commun européen, pour ne pas qu'il y ait de concurrence entre les pays. C'est juste ça. Sauf que nous, on s'en est servi pour dire qu'on allait représenter la réalité. En fait, non, ça ne représente pas du tout la réalité. Et donc, vous avez un écart de 40% entre ce qui se passe vraiment sur la route et ce qui se passe sur le test. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les constructeurs pour faire baisser les émissions de CO2 ? Ils ont optimisé le test. Donc, ils étaient très bons sur le test. Et puis, la voiture, une fois qu'elle était sur la route, elle était un tout petit peu moins bonne. Donc, on a changé le thermomètre mauvais, cassé. Donc, nous, c'était notre idée. Comment est-ce qu'on améliore ce thermomètre ? On a changé ce thermomètre. Il y a un nouveau thermomètre qui s'appelle WLTP qui est, pour le coup, qui a été développé pour être plus proche des conditions de circulation réelles. Néanmoins, il est plus proche, mais c'est toujours un test. Et si vous voulez, la Commission européenne a refusé de mettre en place ce qu'elle avait mis en place pour la pollution, pour les particules et les oxydes d'azote. Maintenant, vous avez un test qui s'appelle test RDE pour les émissions en conduite réelle. En anglais, c'est Real Driving Emissions. Donc ça, ça existe pour la pollution. Mais pour le CO2, ça a été refusé. Donc, pas de test. Donc, pas de thermomètre réparé avant 2030. Pourquoi ça a été refusé ? Alors, je ne pourrais pas. Je n'étais pas dans les négociations, donc je ne pourrais pas vous dire, mais je peux imaginer qu'un certain nombre, peut-être, de constructeurs, n'y étaient pas favorables. Alors qu'il faut quand même dire que PSA avait travaillé avec l'ONG Transport et Environnement pour développer un protocole de test RDE sur le CO2 qui fonctionnait très bien. Donc, plus réaliste. Clé en main, réaliste. On supprimait, on réparait le thermomètre. Et donc ça, ça a été refusé. Qu'est-ce qui a été choisi à la place ? À la place, on va vous mettre un petit mouchard dans votre voiture. Dès 2021, toutes les voitures neufs auront une petite boîte noire que la Commission européenne pourra consulter pour faire remonter les informations de consommation de carburant et donc d'émissions de CO2 puisque c'est la même chose. Donc, elle va regarder ça entre 2021 et 2026. Si entre 2026 et 2030, elle constate que des écarts sont en train de se faire entre l'homologation et la conduite réelle, elle se réserve le droit de pouvoir modifier les objectifs des constructeurs en raison 2030. On est en 2009, donc on peut reperdre 10 ans si on le veut. Historiquement, c'est un des points que vous soulevez régulièrement. L'Union européenne avait pris des mesures pour réduire le CO2 et finalement, on n'y est jamais vraiment arrivé. Elle avait fait une stratégie très ambitieuse en 1995 sur trois piliers. Donc, on a parlé de ce pilier-là qui est la baisse des émissions de CO2 des voitures neuves. Alors, au départ, on était parti sur un accord volontaire avec les constructeurs en 1998 qui n'a pas été atteint. Donc, on est passé de la logique volontaire à une logique d'obligation. Ça, c'est 130 grammes en 2015, 1995 en 2021. Il y avait deux autres piliers. L'un des piliers, c'était une fiscalité. Fiscalité harmonisée au niveau européen pour encourager les véhicules à faible émission. Alors, la fiscalité en Europe, reste la prérogative des États membres. Donc, ils n'ont pas envie que l'Europe mette les mains dans leur fiscalité. C'est leur problème. Et d'ailleurs, vous trouverez difficilement, pour ne pas dire jamais, la même fiscalité automobile dans deux pays différents. Donc, ça ne se ressemble jamais. C'est-à-dire qu'en France, c'est un bonus-malus alors qu'en Allemagne, c'est différent, etc. En Allemagne, il n'y a pas de bonus-malus. Non, la France a été assez avant-gardiste avec son bonus-malus, d'ailleurs, en 2008. Et à l'époque, c'était pour encourager ces petites voitures. Pourquoi pas ? C'était une sorte de mesure protectionniste un peu déguisée ? Si vous voulez. Mais en Allemagne, vous avez d'autres mesures. Et ça, c'est le troisième pilier. On en parlait des deux premiers. Qui est l'étiquette. Vous savez, vous achetez votre voiture vert, orange, rouge. Là, votre étiquette. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, etc. En France, ça, c'est indexé sur les émissions en valeur absolue du CO2. Donc, si vous êtes à 90, c'est peut-être A. Et puis après, plus vous montez, plus B, C, D, E. En Allemagne, c'est pas ça. En Allemagne, c'est indexé sur la performance de la voiture dans sa catégorie. Et donc, vous pouvez vous retrouver avec un Audi Q7 qui a une note B parce qu'il est bon dans la catégorie des gros 4x4 et une Smart qui est une note E parce qu'elle est mauvaise dans la catégorie des petites voitures. Donc, on dit 4x4 par facilité de langage, entre guillemets. C'est des SUV qui n'ont pas toujours 4x motrices. Toujours 4x motrices. Vous avez raison de le préciser. Donc là, c'est peut-être Je vous dis ça parce que nos lecteurs vont nous engueuler. On va dire 4x4 urbain sans le différentiel. Il y a une question qu'on nous pose souvent et j'ai envie de vous poser à propos de la voiture électrique. Est-ce qu'au final, si on prend la fabrication, les batteries, etc., c'est moins de gaz à effet de serre qu'une voiture thermique ? Alors, la voiture électrique, ça pose la question de pourquoi est-ce qu'on passe à la voiture électrique finalement ? Pourquoi est-ce que tout le monde veut 100% des voitures électriques ? Il y a plusieurs raisons. Enfin, tout le monde. Pas tout le monde. En tout cas, les autorités, leur objectif, c'est d'avoir des voitures électriques. Alors, sur les émissions de CO2, aujourd'hui, 40% de l'électricité au niveau mondial provient du charbon. Et ça n'a pas changé depuis 30 ans. Ça n'a pas changé. Donc, comme ça n'a pas changé depuis 30 ans, vous imaginez que la production d'électricité à base de charbon a augmenté. Donc, la voiture électrique, si elle est fabriquée et qu'elle est rechargée avec une électricité qui est décarbonée, on va pouvoir avoir des gains sur les émissions de CO2. La phase de fabrication est très importante dans la voiture électrique puisque fabriquer la batterie consomme autant d'énergie et émets autant de CO2 que fabriquer la voiture elle-même. Aujourd'hui, demain, plutôt, les Français qui voudront faire un geste écologique tout en encourageant leur constructeur national, la Renault, vont s'acheter une Renault Zoué. Le jour où ils vont apprendre que la batterie est fabriquée en Pologne à 80% au charbon que ça émets du CO2, des particules, des oxydes d'azote, ils vont peut-être être un peu déçus. Au-delà du fait que ça fait quand même 100 millions d'euros d'argent public chaque année qui est investi pour subventionner pas l'industrie française de la batterie mais l'industrie polonaise. On se pose la question est-ce que c'est un bon usage de l'argent public ? Comment ça ? C'est le bonus qui finance l'industrie polonaise. C'est ça que vous êtes en train de dire ? Le bonus de la voiture électrique il est fait pour payer la batterie. C'est ça qui coûte cher. Donc 6 000 euros c'est pour payer la batterie. L'an dernier vous avez eu plus de 15 000 Renault Zoué qui ont été vendus en France. Alors la précédente version de la Zoué ça venait de Corée et la batterie. Donc c'est sur la nouvelle version que ça viendra de Pologne. Et donc là vous êtes sur des ventes à 20 000 par an en fait 20 fois 6 120 millions donc chaque année nos impôts vont à hauteur de 100 millions d'euros voire un peu plus subventionner financer l'industrie de la batterie au charbon en Pologne. Et alors justement c'est une des questions intéressantes c'est en fait à chaque pays sa situation énergétique et donc à chaque pays son intérêt ou son manque d'intérêt pour le véhicule électrique ? Alors il y a d'autres points donc sur le CO2 quand même pour finir il faut faire un petit peu attention nous ce qu'on propose dans la note c'est un truc de très simple c'est de dire c'est la voiture électrique pour qu'elle ait un intérêt sur le CO2 parce qu'avec 40% de charbon l'impact on va dire il est limité d'accord ? Il n'est pas limité sur la pollution atmosphérique en ville en ville vous avez un gain parce qu'il n'y a pas d'émissions à l'échappement donc ça c'est indéniable et ce serait d'ailleurs très très bien si tous les Uber et les taxis pouvaient rouler en voiture électrique il y a une étude sortie récemment sur la pollution induite par les Uber c'est vrai que c'est assez catastrophique donc en ville il y a un vrai gain sur la pollution il y a un gain sur le bruit aussi une voiture électrique c'est très silencieux et ça c'est très 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 agréable il pourrait y avoir alors il y a un gain il pourrait y avoir un gain sur la balance commerciale puisqu'aujourd'hui on achète du pétrole pour faire rouler les voitures et que du pétrole on n'en a pas et on espère compenser ça par des idées mais en fait pour l'instant les batteries on les achète aussi donc moi j'ai fait un petit calcul qui est d'ailleurs dans ma note en fait si les batteries elles ne sont pas fabriquées en France l'impact sur la balance commerciale c'est zéro il n'y en a pas donc si on passe à la voiture électrique en gros pour la fabriquer en Chine au charbon ou en Pologne et la faire revenir chez nous est-ce qu'on va sauver le monde et la planète c'est pas sûr c'est pas sûr alors après chaque pays a sa stratégie il y a un pays qui a une stratégie qui s'appelle la Chine qui a une stratégie industrielle donc eux ils ne font pas ça sous la contrainte ils font ça parce qu'ils veulent devenir la base de production mondiale de voitures électriques les Chinois n'ont jamais réussi n'ont jamais pu vendre de voitures en Europe puisque l'Europe est un des marchés les plus protectionnistes au monde automobile avec ses normes on ne parle pas de tarifs mais on parle de normes de normes d'ampity pollution de normes de crash tout le monde fait ça les japonais le font les coréens le font et nous aussi mais là dès qu'on arrive avec une voiture électrique les normes de pollution elles vont être beaucoup plus faciles à passer et les normes de crash aussi parce que le problème du crash c'est d'avoir un très gros moteur devant ses genoux et de se le prendre sur les genoux mais un moteur de voiture électrique c'est beaucoup moins encombrant et donc c'est beaucoup plus facile à dimensionner une voiture pour le crash donc ces voitures vont arriver elles arrivent déjà j'ai vu qu'il y avait un petit SUV d'ailleurs chinois qui arrive bientôt à moins de 30 000 euros vous pourrez tous vous l'acheter mais non seulement les chinois vont arriver mais pire entre guillemets que les chinois ce seront les européens c'est à dire qu'à partir de cette année vous avez Volvo qui va vendre ses Polestar en Europe elles sont fabriquées en Chine vous avez Smart vous savez l'usine qui était en Moselle celle-là elle a fermé délocalisé en Chine pour produire des Smart électriques et vous avez BMW par exemple qui va produire son IX3 donc le SUV I3 électrique en Chine et ça risque d'être une très grande tendance j'attends les annonces peut-être des prochains constructeurs qui auront des bases en Chine pourquoi ? parce que les chinois ont la main mise sur la batterie les matériaux sur le raffinage du cobalt ils maîtrisent 80% du raffinage du cobalt donc quand tu es chinois tu dis tu veux du cobalt pas de problème tu mets ton usine chez moi ça va être aussi simple que ça donc là ce que vous êtes en train de nous dire c'est la voiture électrique ça va pas du tout ? on fait pas oeuvre utile en s'achetant une voiture électrique ? c'est qu'avoir des plans et des objectifs de 100% électrique c'est bien mais c'est pas suffisant en face il faut avoir un vrai plan industriel comment est-ce qu'on produit cette voiture nous-mêmes chez nous sans dépendre des autres sans dépendre du bon vouloir de la république démocratique du Congo sans dépendre du bon vouloir de la Chine et donc quel type de batterie on fait ? nous c'est ce qu'on propose par exemple comme il y a un problème sur le cobalt la solution est simple on fait des batteries sans cobalt alors elle est simple mais c'est pas si évident que ça je pense que scientifiquement elle est plus compliquée que ça alors une batterie sans cobalt c'est quoi ? il y a une piste par le haut qui est la piste high-tech donc ça c'est la piste batterie électrique solide donc ça c'est les prochaines générations de batteries sur lesquelles travaillent les fabricants de batteries les constructeurs je suis incapable de vous dire quand si ça arrivera pas avant 2025 en tout cas c'est sûr et donc là il y aura moins de cobalt et la solution vers le bas c'est d'avoir une petite batterie lithium-fer-phosphate qui n'a pas de cobalt mais dans ce cas là ça veut dire qu'on ne cherche plus à faire des voitures qui ont des autonomies de 500-600-1000 km on prend une batterie de 15 kWh 15 kWh ça vous permet de faire 50-60 km alors soit c'est dans une petite voiture légère qui fait 700 kg et là vous avez 200 km d'autonomie donc en deuxième voiture pour les trajets du quotidien ça fonctionne ou alors soit c'est dans une voiture qu'on appelle un hybride rechargeable qui vous permet de rouler 80% du temps électrique et puis 20% du temps sur les grands trajets longue distance vous avez votre moteur thermique et puis vous embarquez dans votre voiture la borne de recharge ultra rapide donc vous ne tombez jamais en panne vous n'avez jamais besoin de savoir si vous devez mettre le chauffage ou rentrer chez vous parce que l'hiver quand il pleut quand il neige notamment on peut avoir quelques cas de conscience et donc voilà il faut aller s'orienter vers ce type de solution là pour l'instant on est sur une course qui a été lancée par Tesla qui a montré qu'on pouvait avoir une voiture qui ressemblait à une voiture et qui pouvait faire 500 km avec des grosses batteries et donc tout le monde veut faire pareil donc on va mettre tous des très très grosses batteries dans nos voitures sauf qu'on va vite se rendre compte d'ici 5 ans que ça va un petit peu coincé sur le cobalt et donc on devra faire marche arrière de cette voie sans issue donc c'est ça aussi c'est que pour l'instant la voiture électrique telle qu'elle existe elle n'est finalement pas adaptée à nos besoins elle n'est pas soutenable et donc c'est pour ça que nous quand on introduit un élément poids on en parlera un peu plus tard mais dans notre bonus malus on exempte bien évidemment les voitures électriques sauf celles qui sont trop lourdes donc celles qui dépassent 2 tonnes mais pour moi 2 tonnes c'est plus la catégorie des voitures c'est la catégorie des tanks et donc effectivement on se dit que quand on voit une Tesla Model X quand on voit une Jaguar I-Pace quand on voit un Audi E-Tron on doute du gain environnemental qu'il peut avoir donc on se dit que c'est peut-être moins justifié de les subventionner après les gens peuvent continuer à s'en acheter ça coûtera un peu plus cher donc là si on prend du puits à la route comme disent souvent les rapports sur cette question aujourd'hui on n'a pas l'intérêt à avoir une voiture électrique alors c'est même pas du puits à la roue c'est même en cycle de vie parce que du puits à la roue vous n'avez pas la fabrication il faut savoir qu'une voiture électrique et une voiture thermique donc du puits à la roue comme vous le dites du puits à la roue c'est à dire qu'on prend toute la phase de production de l'énergie et puis la phase d'utilisation dans la voiture en termes d'énergie c'est équivalent une voiture électrique et une voiture thermique ça ne change rien donc après ce qui fait la différence sur le CO2 c'est si l'électricité est faiblement carbonée ou pas et donc d'un pays à l'autre c'est un mix très différent en France on a des voitures nucléaires en France vous avez effectivement la voiture électrique qui est une voiture nucléaire en Norvège c'est une voiture hydraulique jusqu'à peu en Allemagne c'était une voiture au charbon mais depuis cette année c'est une voiture aux éoliennes et aux panneaux solaires puisque c'est passé devant le charbon en Chine c'est bien évidemment une voiture au charbon en Allemagne avec le mix qu'ils ont une voiture thermique et une voiture électrique c'est à peu près équivalent en termes d'émissions de CO2 une fois de plus il n'y a pas que les émissions de CO2 une des bonnes raisons de passer la voiture électrique selon moi puisque je fais aussi partie d'une association qui s'appelle l'ASPO donc l'association pour l'étude du pic pétrolier c'est qu'on risque d'avoir une contrainte sur l'approvisionnement en pétrole dans les dix prochaines années d'accord on ne sait pas si c'est demain dans cinq ans dans dix ans mais les deux champs pétroliers qui ont augmenté depuis 2005 qui ont fait notre croissance de pétrole c'était l'Irak puisque on n'a malheureusement pas trouvé les armes de destruction massive mais on a trouvé du pétrole donc on a multiplié par trois la production ce qui n'est pas mal et puis les Etats-Unis avec le pétrole de schiste mais là on voit commencer à poindre des signes de ralentissement de la croissance du pétrole de schiste avec des situations financières des acteurs qui se dégradent très fortement et donc va se poser la question de savoir quel sera le prochain pays qui va nous donner du pétrole bon ben pour l'instant on ne l'a pas trouvé et donc il va peut-être falloir un peu s'organiser notamment pour les gens qui ne peuvent pas se passer de leur voiture pour moi la voiture électrique ce n'est pas une voiture de ville c'est la voiture des gens qui n'ont pas le choix qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture tous les jours parce qu'ils n'ont pas les transports en commun parce qu'il n'y a pas de pistes cyclables parce qu'ils ne peuvent pas faire de covoiturage etc c'est pour eux la voiture électrique c'est pour qu'ils puissent continuer à se déplacer parce que s'ils ne peuvent plus aller au travail ces gens-là les choses vont se compliquer assez rapidement donc les raisons d'adopter ou de promouvoir la voiture électrique ce n'est pas celle qu'on croit ce n'est pas celle qu'on entend à longueur de journée c'est exactement ce n'est pas pour le climat c'est pour le pétrole pour le climat en France si vous voulez en France bien évidemment vous avez une électricité qui est faiblement carbonée donc en termes des émissions de la France ça va être positif mais il faut aussi rappeler dans ce débat que les émissions de CO2 des voitures en France ça doit peser quelque chose comme un peu 30% de nos émissions mais on peut rappeler aussi que dans l'empreinte carbone des français donc l'impact que concrètement nous avons sur les émissions de CO2 on ne parle pas de plus de la moitié du problème qui s'appelle les émissions importées donc pourquoi pas faire des voitures électriques pour faire baisser des émissions de CO2 mais il faudrait aussi parler des sujets qui fâchent et qui aujourd'hui vous n'entendrez nulle part sur aucune télé aucune radio aucun média avant de reprendre le cours de notre interview je voulais ouvrir une petite parenthèse vous nous écoutez en baladodiffusion et cela nous fait vraiment plaisir mais vous le savez peut-être Automoto c'est aussi un magazine mensuel chaque mois il vous permet de suivre toute l'actu automobile tranquillement ainsi dans votre fauteuil et en version texte vous avez été nombreux à nous écrire ces dernières semaines pour recevoir le magazine et je vous en remercie donc on va continuer l'opération nous vous proposons d'obtenir gratuitement le prochain numéro la procédure est simple vous nous envoyez un mail avec vos coordonnées postales sur notre boîte podcast arrobase auto-moto.com les 200 premiers d'entre vous et nous écrire trouveront le prochain automoto dans leur boîte aux lettres au début du mois prochain je répète l'adresse courriel podcast arrobase auto-moto.com Nicolas Meillant dans votre note vous avez une proposition majeure c'est un bonus malus additionnel indexé sur la masse de la voiture pourquoi est-ce que le poids c'est la clé ? pourquoi est-ce que le poids c'est la clé ? alors le poids c'est pas forcément la clé nous ce qu'on propose on part du constat qu'on a un certain nombre de problèmes avec les systèmes existants et je vais juste les récapituler pour nos auditeurs un on en a parlé en première partie peu dissuasif il faut attendre 1700 kg pour avoir un malus important deux thermomètre cassé thermomètre CO2 cassé pas réparé avant 2030 trois aujourd'hui on nous dit que la voiture électrique c'est zéro ambition mais je pense qu'il n'y a plus un seul de nos auditeurs qui y croit ils savent très bien qu'il faut la charger avec de l'électricité alors en France oui c'est vrai mais ça l'est beaucoup moins ailleurs et puis il faut la fabriquer et quand on fabrique ça fait des émissions donc ça ça n'est pas pris en compte on a aussi encore un écart ce que j'appelle prix fois utilité de la voiture électrique très important donc le prix par rapport au service rendu en comparaison à la voiture thermique est très important et donc il faut pouvoir le réduire si on veut qu'elle se développe et puis il y a une règle dont on n'a pas parlé c'est que depuis 2009 Nicolas Sarkozy a fait un cadeau sympathique à Angela Merkel c'est qu'elle pourra obtenir son soutien lors de la COP de Copenhague il lui a accepté une règle qu'elle demandait d'indexer les objectifs d'émissions de CO2 sur le poids des voitures donc ça veut dire quoi je vends des voitures lourdes mon objectif est plus élevé donc je dois moins baisser mes émissions de CO2 d'accord ça ça compte notamment pour les normes européennes dont on a parlé à horizon 2020 2021 donc le fameux 95 grammes ça compte en 2015 pour 130 le 95 et pour 2025 et pour 2030 et ce 95 en fait il est de 102 chez Mercedes alors qu'il est de 90 chez j'ai pu les chiffrer en tête mais c'est ça donc vous avez aujourd'hui il y a un bonus au poids en gros en Europe vous avez un bonus au poids et donc nous on s'est dit bon on va peut-être essayer d'un peu d'équilibrer ça avec malu sur le poids alors pourquoi le poids de la voiture une des bonnes raisons c'est que le thermomètre il est plus simple ça s'appelle une balance vous montez dessus ça vous donne le poids et puis vous pouvez essayer d'optimiser moi j'ai déjà essayé chez moi c'est dur la seule façon d'optimiser ma balance c'est de manger un petit peu moins voilà sinon c'est compliqué donc ça c'est la raison vraiment importante c'est qu'on va enfin avoir un truc fiable fiable et donc on va arrêter cette baisse artificielle deux nous notre idée c'est que le système actuel vous n'avez que en gros un malus pour les voitures très lourdes et un bonus pour les voitures électriques mais entre les deux il n'y a rien donc le comportement un peu vertueux mais pas trop je vous ai dit 4% des voitures avec un malus de 500 euros et 2% des voitures électriques donc on touche à 6% des voitures 94% restant il ne se passe rien donc nous ce qu'on propose c'est de durcir le malus mais en même temps de mettre en place un bonus de mettre en place un bonus donc l'idée dans la note si vous voulez c'était de dire on a un point moyen qui est alors en Europe c'est 1400 kilos les gens qui veulent s'acheter une voiture plus lourde pas de problème ça va leur coûter un peu plus cher et l'argent qu'ils vont payer le malus va aller pour ceux qui sont prêts à faire un effort à s'acheter une voiture un peu plus petite un peu moins confortable qui a un peu moins d'options et sur un système neutre donc ça n'est pas une taxe c'est une redistribution redistribution tout l'argent va des gens qui payent va vers les gens qui bénéficient il n'y a pas de on ne rebouche pas le budget de l'Etat comme ça non on ne fait pas ça pour payer et pour combler les déficits de l'Etat c'est de la redistribution à 100% et c'est d'ailleurs le problème ce n'est pas le cas aujourd'hui le problème des amendements si vous voulez qui ont été enfin le problème vous avez des amendements qui ont été déposés sur le plan de loi des finances le projet de loi des finances en septembre sauf qu'en France les parlementaires n'ont pas le droit d'après la constitution c'est l'article 40 d'ajouter de nouvelles charges à l'Etat quand bien même elles seraient compensées par d'autres choses qu'ils introduiraient donc ils ont introduit le malus au poids mais ils n'ont pas le droit de mettre de bonus en face donc moi personnellement j'y suis plutôt opposé puisqu'on n'a plus de redistribution là on n'est que sur une taxe de plus on est encore sur un bonus malus sans bonus la spécialité française donc ça c'est le mot déguisé pour appeler une taxe il n'y a que le gouvernement qui pourrait mettre en place ce bonus malus gouvernement qui pour l'instant était plutôt opposé à cette mesure sans doute parce qu'ils avaient déjà mis en place leur nouveau barème donc c'était un petit peu compliqué en termes de timing d'introduire cela néanmoins presque tous les jours vous avez une étude qui sort sur les SUV récemment l'agence internationale de l'énergie qui n'est pas non plus l'ONG Bobo Écolo du coin de la rue qui nous explique que la deuxième cause de hausse des émissions de CO2 au niveau mondial ce sont les SUV derrière l'électricité au charbon est devant le transport maritime et aérien combiné ils nous disent depuis 2010 l'impact négatif des SUV a été six fois plus important que l'impact positif de la voiture électrique et enfin ils nous disent si on continue les SUV continuent à se développer au même rythme et bien ils annuleront tous les gains associés à la voiture électrique donc on peut faire de la voiture électrique mais on ne peut pas juste laisser filer le sujet des SUV sans rien faire la France a une opportunité historique de montrer l'exemple sur le sujet on ne peut pas compter sur l'Allemagne pour le faire on imagine bien pourquoi pour l'instant parce qu'on a une industrie donc très dépendante de ça en fait on a beaucoup d'emplois en Allemagne des constructeurs qui gagnent de l'argent parce qu'ils font des grosses voitures donc effectivement je ne vois pas bien l'Allemagne devenir le fer de lance de la voiture légère alors que la France l'a toujours été PSA fabrique les voitures les plus légères du marché dans toutes les catégories vous prenez un Peugeot 3008 qui peut paraître comme pour certaines personnes un horrible SUV le première version elle pèse une tonne 350 c'est le plus léger vous prenez une 308 SW 308 brake quand on a une famille avec trois enfants on a de la place la 308 brake elle pèse 1200 kg 1200 il n'y a pas plus léger sur le marché donc on est quand même sur une mesure qui permettrait entre guillemets d'avantager les constructeurs français il faut le dire les constructeurs français sont les spécialistes des petites voitures le drame de cette histoire c'est que Peugeot voyant que sa spécialisation des voitures légères n'était pas récompensée par ce système elle s'est mise à faire des SUV comme tout le monde pour gagner de l'argent et ça a marché c'est ça qui les a sauvés le problème c'est qu'aujourd'hui sur l'industrie automobile on a d'un côté les ventes les constructeurs avec leurs SUV ils ont besoin des SUV pour gagner de l'argent et on sait que de l'autre côté le SUV par rapport aux contraintes climatiques alors soit on n'y croit pas et on l'assume et on ne fait rien et on s'en fout et on s'en fout ou soit on dit qu'on veut rendre notre planète super à nouveau et on fait quelque chose mais il faut se positionner on ne peut pas être entre les deux alors concrètement ce que vous nous proposez c'est un bonus malus additionnel au bonus malus actuel qui prend en compte le poids comment ça marche pour moi concrètement automobiliste alors pour vous automobiliste c'est très simple vous allez vous acheter une voiture nous le système qu'on a proposé on a réfléchi à voir à quoi ça pourrait ressembler en France parce qu'on s'est un petit peu inspiré du système norvégien au départ qui a une faible progressivité du malus et puis dès qu'on dépasse 1400 kg ça a une pente assez forte pour décourager les gens de le faire comme je l'ai dit on n'a toujours pas de pétrole en France on a encore cherché pendant l'enregistrement mais on n'a pas trop la tour Eiffel mais bon on n'a pas de pétrole et donc on n'a pas le même pouvoir d'achat que les norvégiens bien évidemment donc on ne peut pas appliquer leur fiscalité en Norvège c'est le seul pays au monde où la voiture électrique est moins cher que la voiture thermique 50 à 150% de taxes donc en gros on achète deux fois la voiture en Norvège c'est-à-dire qu'en taxes plus de deux fois la voiture donc nous ce qu'on a créé comme système c'est qu'au lieu de dire on va mettre que des taxes nous on va mettre un peu de bonus un peu de malus donc pour vous donner des exemples très concrets alors si demain vous allez vous acheter une Peugeot 108 il faut vous dépêcher parce qu'elle va être bientôt arrêtée malheureusement puisque les règles européennes pénalisent fortement les voitures légères donc toutes les voitures légères je parle de la Peugeot 108 Toyota Ego Fiat 500 Fiat Panda Ford Ka toutes ces voitures là c'est fini elles disparaissent progressivement des catalogues parce qu'elles ne sont pas assez rentables elles ne sont pas assez rentables le coût de la dépollution du moteur et les baisses des émissions de CO2 est trop important et en plus elles baissent l'objectif des constructeurs donc en les sortant du catalogue leur objectif sera plus élevé donc plus facile à atteindre donc la Peugeot 108 dans mon système 2700 euros de bonus 2700 euros donc vous touchez on vous réduit le prix de la voiture de 2700 euros évidemment quand vous mettez des bonus et des malus vous savez tous comme moi que les constructeurs adaptent leur prix adaptent leur vente mais c'est ça le principe Peugeot 208 1000 euros de bonus parce qu'elle pèse 1050 kilos une Renault Clio un peu moins d'une tonne d'oeufs c'est 400 euros Peugeot 308 vous ne payez rien c'est la zone neutre Peugeot 308 SW vous êtes toujours en zone neutre il ne se passe rien vous allez sur un Peugeot 3008 vous avez des versions qui sont vers une tonne 4 là vous allez payer 500 euros une tonne 5 pour un Peugeot 5008 alors ça c'est le diesel qui est un peu plus lourd etc là ce sera plutôt 1000 euros et puis un Tiguan on monte à 2000 euros et un Q5 5800 euros etc etc mais la vraie différence c'est que c'est un système une fois de plus de redistribution donc oui on ajoute les malus mais surtout on crée les bonus et il faut quand même se rappeler qu'on a eu la France très assez et traverse à mon avis encore la plus grasse crise sociale de ces dernières décennies avec le phénomène des gilets jaunes qui est parti au départ sur une histoire de prix de carburant qui avait augmenté fortement les gilets jaunes sont pas sans faire de généralité je vous l'ai dit les gens qui achètent des Watt-Yonneurs c'est plutôt 55 ans à certains niveaux sociaux etc donc les gilets jaunes ils sont plutôt acheteurs des voitures d'occasion mais qu'est-ce qu'ils trouvent sur les voitures d'occasion ? bah ils trouvent ce que les gens ont acheté comme voiture neuve et donc c'est pour ça qu'il faut orienter le marché neuf vers des voitures petites et légères parce que celles-là une fois qu'elles seront d'occasion ils pourront les acheter et ça permettra de réduire leur facture de carburant qu'est-ce que vous faites avec les voitures électriques dans votre schéma ? alors on m'a posé des questions on va commencer par la voiture électrique la voiture électrique bien sûr elle est plus lourde parce qu'elle a sa batterie une batterie d'une Tesla c'est quand même 600 kg de batterie une Renault Zoe c'est 300 kg de batterie donc comment on fait ? alors on les exempte elles ne payent pas ce bonus-manus sur le poids sauf si elles sont trop lourdes et qu'on considère que ce ne sont plus exactement des voitures mais plutôt des tanks électriques donc on a fixé la limite à 2 tonnes une voiture au-dessus de 2 tonnes c'est celle que j'ai citée plus tôt Tesla SX Jaguar I-PES pourquoi 2 tonnes ? parce que c'est ce qui avait été évoqué en Norvège il avait été question de sortir ces véhicules-là ça s'appelait la Tesla Tax sortir ces véhicules-là des barèmes mais à l'époque le lobby de la voiture électrique en Norvège avait réussi à passer son point que ça n'était pas un bon signal que les voitures électriques soient taxées et donc elles ne l'ont pas été nous on pense que c'est important de donner un signal sur le poids des voitures que ce soit 2 tonnes aujourd'hui et puis peut-être en 2025 ce sera plutôt une tonne 7 une tonne 6 pour le faire baisser pour orienter le marché et les constructeurs avaient des véhicules plus légers parce que quand ils sont plus légers ils auront aussi besoin de batteries plus petites et donc qui auront moins de cobalt qui consomment moins etc c'est vraiment un cercle très vertueux on va dire que baisser le poids c'est aussi baisser le nombre de matériaux mobilisés pour la construction et tout l'empreinte métallique de la voiture c'est la chose vraiment la plus vertueuse que vous pouvez faire vous baissez toutes les émissions l'énergie les métaux le lithium le cobalt la consommation bien sûr donc vous êtes vraiment sur quelque chose de ce qui est le plus vertueux donc le principe là c'est qu'au-dessus de 2 tonnes vous taxez en fonction du poids sachant qu'on a fait une petite on fait une petite règle c'est qu'on va taxer mais sur le poids hors batterie pour un peu moins pénaliser donc ça c'est quand même sur un Audi vous achetez votre Audi Etron qui pèse 2 tonnes 5 donc le poids hors batterie ça doit être à peu près 1 tonne 9 et donc au lieu que je vous donne 6 000 euros pour vous acheter votre Audi Etron qui en coûte quelque chose comme un peu plus de 80 000 euros et bien ça va vous en coûter 90 000 vous allez payer 10 000 euros de plus et de la même manière sur les véhicules qui ont un bonus comme on l'a dit tout à l'heure la voiture électrique est plus lourde donc en fait elle serait pénalisée avec la voiture thermique équivalente donc je prends une Clio de 1 tonne 2 et je prends une Zoé de 1 tonne 5 la Clio elle a le bonus mais pas la Zoé donc en fait si elle l'a puisqu'on regarde aussi le poids hors batterie comme ça la Zoé elle est au même prix que la Clio 1 tonne 2 et elle bénéficie du même bonus donc on ne crée pas d'écart entre les deux de ce bonus en plus des 6 000 euros on a parlé de la Tesla Taxe je vais vous faire l'objection Tesla est-ce qu'on n'a pas besoin de ces véhicules lourds, luxueux etc. pour rentabiliser les investissements faits par les constructeurs dans ces véhicules électriques ? ce qu'on a besoin si vous voulez je pense que vous savez l'industrie automobile c'est une industrie de volume donc ce qu'on a besoin c'est d'en vendre pour que ce soit rentabilisé il faut qu'il y ait les volumes il faut qu'il y ait les gens qui les achètent moi je pense le véritable problème aujourd'hui l'équation qu'il faut résoudre c'est qu'effectivement un constructeur automobile il gagne de l'argent avant d'un SUV il perd de l'argent avant d'une petite voiture donc une règle empirique qui dit que la marge est proportionnelle au poids des voitures donc il faut juste changer la règle comment est-ce qu'on change la règle ? moi je vous ai parlé de mettre ce bonus malus au poids qu'on pourrait appliquer aux gens aux français mais la note qu'on a écrite elle est au niveau européen et donc pour que ce soit vraiment efficace parce que c'est pas juste la France le problème des SUV c'est partout dans le monde commençons par l'Europe c'est que tout le monde le fasse mais comme je vous l'ai dit la fiscalité harmonisée en Europe c'est pas pour tout de suite et on peut parler un jour voilà on peut dire assez sans prendre beaucoup de risques que ça n'arrivera jamais donc donc cela comment on fait ? ce qu'on fait c'est qu'on remonte ça au niveau européen et moi ma proposition qui ne sera pas soutenue par les constructeurs allemands mais qui pourrait l'être par les constructeurs français et peut-être Bruno Le Maire c'est d'appliquer ça en plus du CO2 au niveau européen donc vous avez la règle des 95 grammes et en plus vous faites même le bonus malus à la fin de chaque année les constructeurs arrivent on fait la liste des voitures qu'ils ont réduit par poids celle-là c'est un malus de 1000 euros celui-là c'est un bonus de 500 euros on fait la somme et à la fin d'année monsieur Mercedes vous me devez 400 millions d'euros monsieur PSA tenez voici un chèque de 500 millions d'euros parce que vous faites des voitures légères et là au lieu que votre constructeur automobile PSA pour ne pas le citer en 2021 se retrouve peut-être à payer des amendes qui peuvent monter à des centaines de millions d'euros et bien on va lui faire un chèque et là vous rééquilibrez directement les marges entre les modèles les plus lourds et les modèles les plus légers et vous allez vous apercevoir si vous regardez la télé qu'on va avoir beaucoup moins de pubs pour les SUV puisque ce sont des véhicules sur lesquels ils perdront de l'argent donc le sujet c'est comment est-ce qu'on réalise ces marges vous avez 13 millions d'emplois sur l'industrie automobile en Europe le sujet c'est pas de les supprimer le sujet c'est de les conserver sauf que il faut que les voitures qui produisent soient plus alignées avec les contraintes qu'on a par ailleurs de climat de contraintes sur la disponibilité de pétrole alors ça c'est une solution très très belle sur le papier sauf que bien évidemment en Europe en France on n'est pas très très bien organisé en termes de lobby et par rapport aux Allemands qui sont dans une culture anglo-saxonne eux ils ont des gens qui sont payés à faire ça à 100% et qui habitent sur place donc ça va être très très difficile sauf si on a l'opinion publique allemande avec nous donc c'est un peu le seul truc qui peut nous sauver c'est pour ça que quand on a vu les accidents et ce qui se passe sur les SUV il faut bien faire la différence au salon de Francfort avec 25 000 personnes manifestant une image très impressionnante il faut vraiment faire la différence en Allemagne et dans tous les pays d'ailleurs entre la population et leurs dirigeants ce ne sont pas les mêmes personnes ils ne pensent pas les mêmes choses et ils n'ont pas les mêmes intérêts donc si l'opinion publique allemande se saisit du sujet ça peut être intéressant moi ma conviction c'est que ça ne va ni se passer en France ni en Allemagne d'ailleurs ni se passer en Europe parce qu'il y a aussi des problèmes de distorsion de marché ou de distorder le marché vers une solution qui est bien pour la planète ce que finalement on ne devrait pas équilibrer entre ce qui est bien et ce qui est mal je ne sais pas c'est des règles qui sont un peu bizarres moi je pense que ça va jouer comme sur le diesel c'est-à-dire ? les villes c'est les villes qui vont décider on l'a très bien vu en Allemagne même en France les ventes de diesel à chaque annonce d'une ville qui dit je vais interdire le diesel je vais limiter les ventes ont baissé et donc demain si une ville et je dis si mais ça a déjà été le cas puisque Bruxelles l'annonçait la semaine dernière donc Bruxelles dit plus de SUV chez moi alors là ils n'ont pas dit ça comme ça ils ont dit on va commencer à taxer plus les SUV c'est un signal et les gens vont se dire ah bon si je suis plus taxé peut-être que je ne vais pas le faire l'étape d'après ce n'est pas de taxer plus c'est dire plus de voiture de plus de 2 tonnes en ville voilà ce n'est pas justifié il n'y a pas de raison donc tu peux garder ta voiture de plus de 2 tonnes tu peux rouler à la montagne avec tu peux faire ce que tu veux mais par contre en ville tu viendras différemment en train comme tu veux mais pas avec ta voiture le jour où vous faites ça vous allez directement avoir les ventes de SUV qui vont plonger dans toute l'Europe donc ce que vous proposez c'est un bonus-malus européen entre constructeurs mais étant donné que c'est difficile c'est plutôt les réglementations et les arrêtés dans les villes moi ce que je propose c'est un bonus-malus après la question se pose à quel endroit on le met en place pour que ce soit le plus efficace possible au niveau européen c'est la solution idéale en termes d'efficacité au niveau français ce serait un signal très fort Emmanuel Macron prendrait le lead mondial sur ce sujet des SUV donc il a une opportunité unique pour le faire je ne sais pas s'il la saisira mais aujourd'hui vous n'avez aucun état pour l'instant qui a dit attention le SUV ça me pose un problème je vais faire quelque chose pour l'attaquer et la mesure proposée par Bruno Le Maire de mettre un super malus sur 5 à 10 000 voitures c'est bien mais est-ce que c'est suffisant j'en doute je vais faire une autre objection sur ce système de bonus malus au poids vous pénaliseriez pas un petit peu les familles nombreuses alors là je vais écouter grand ouvrir grand vos yeux et vos oreilles puisque sur ce point là j'ai fait gagner beaucoup d'argent à beaucoup de français et j'en ai fait perdre un peu à l'état puisque effectivement peu de gens savent mais quand vous avez une famille nombreuse vous avez le droit aujourd'hui à une minoration alors il faut remplir des papiers c'est pas automatique vous avez le droit à 20 grammes par enfant donc qu'est-ce que ça veut dire vous achetez une voiture de 180 grammes vous avez le malus d'une voiture de 120 grammes quel est le delta ça fait 7000 euros voilà donc là il y a peut-être des personnes des auditeurs qui viennent de gagner 7000 euros je ne sais pas ça vaut le coup il faut aller sur internet oui je pense que pour 7000 euros on peut remplir de 300 millers ça vaut le coup donc nous aucune raison de changer cette règle bien évidemment sauf qu'il faut traduire les 20 grammes par des kilos et donc nous on a traduit ça en 65 kilos par enfant ça veut dire que si on mettait un malus qui partait à une tonne 3 et bien on le décale de 200 kilos et donc il partira à une tonne 5 donc avec votre famille de trois enfants vous pourrez vous acheter 3008, votre 5008 sans payer de malus qu'est-ce que vous faites avec les hybrides et les hybrides rechargeables dans votre système ? alors les hybrides probablement ils sont pénalisés par la présence d'une batterie bien sûr les hybrides probablement alors ce qu'avait fait la Norvège sur les hybrides pas rechargeables c'est qu'ils avaient appliqué un rabais sur le poids donc il faudrait calculer est-ce qu'on met 10% 15% pour prendre en compte le poids de la batterie et des équipements électriques etc. parce qu'il n'y a pas de raison de les pénaliser par rapport à leur voiture équivalente même on pourrait un peu les avantager on pourrait peut-être 20-25% puisque consommation moindre émission moindre ville etc. donc ça c'est quelque chose qu'on peut regarder nous ce qu'on a proposé c'est sur notamment les hybrides rechargeables hybrides rechargeables aujourd'hui c'est une voiture qui peut faire 80% des trajets en électrique avec sa batterie de 50 km et qui peut vous emmener partout en vacances donc quand les gens ont une seule voiture c'est bien pour c'est une voiture polyvalente le problème que ce soit en France et surtout qu'on a vu dans d'autres pays européens comme le Pays-Bas ou les Pays-Bas ou le Royaume-Uni c'est que très souvent c'est des voitures qui ont des incitations en France il n'y en a plus d'ailleurs incitations donc les gens les achètent notamment les sociétés les achètent sauf que les gens qui ont des voitures de société ils ne payent pas le carburant ils ont une carte d'une marque de carburant on ne citera pas mais il y en a plusieurs ils ont une carte de carburant et donc ils ne payent pas l'essence ou le diézène et donc ils n'ont aucune incitation à la charger puisque finalement de toute façon ils ne payent pas l'essence et donc très souvent et c'est un petit peu l'histoire qui circule c'est que ces voitures-là elles vont à l'entretien au bout d'un an et le câble il est toujours dans le sac en plastique puisqu'ils n'ont jamais chargé la voiture quand on roule en hybride rechargeable et qu'on ne charge pas la voiture elle consomme plus elle pôle plus et donc ça n'est pas une bonne chose elle émet plus de CO2 donc il faut trouver un moyen pour que ces gens les chargent les voitures il y a deux façons de le faire un c'est toujours les villes les villes qui instaurent des zones qui sont réservées aux voitures électriques donc là si vous voulez rentrer il faut la charger ce n'est pas le choix ça ça peut être une façon de le faire l'autre façon notamment pour les voitures de société où vous avez une fiscalité annuelle c'est à dire vous avez une fiscalité de temps donc la TVS TVS on pourrait d'ailleurs le faire dès aujourd'hui sur celle du CO2 on n'a pas besoin de mettre le poids mais vous avez une fiscalité annuelle et je vous accorde un rabais qui est proportionnel au kilomètre roulé électrique vous roulez on le sait comment ça ? alors on le sait on le sait alors déjà on le sait déjà parce que toutes les voitures électriques faites-moi confiance il y a tous les ordinateurs de bord qui vous expliquent quand vous êtes à l'électricité et donc on sait exactement combien de kilomètres sont faits électriques et thermiques on prend les factures des cartes de carburant ? non non la voiture peut vous dire la voiture sait et comme je vous l'ai dit en 2021 il y aura des mouchards dans toutes les voitures donc toute l'information est là elle est disponible donc c'est facile si je vous dis vous avez une fiscalité de 8000 euros je vous envoie la facture et puis après si vous pouvez me montrer avec votre voiture que vous avez fait 80% des trajets en électrique je vais vous enlever 6400 euros et il n'y aura pas de problème on a parlé de la Norvège votre système est en partie appliqué là-bas comment ça fonctionne ? est-ce que ça fonctionne bien ? quels sont les résultats ? alors en Norvège vous avez une fiscalité très puissante les Norvégiens quand ils décident quelque chose ils le font et généralement ça fonctionne un exemple au début des années 2000 le diesel allait sauver l'humanité donc il fallait que tout le monde roule en diesel c'était pas qu'en France c'était dans tous les pays notamment européens je rappelle que le diesel dans les voitures c'est qu'en Europe et en Inde donc allait sauver l'humanité donc tous les pays européens ont mis des incitations sur le diesel notamment pour l'encourager le taux de CO2 émis à la sortie du pot d'échappement est légèrement inférieur là voilà vous avez une consommation qui est plus faible un pour deux raisons c'est qu'un le moteur a un rendement un peu meilleur et que deux dans un litre de diesel il y a plus d'énergie que dans un litre d'essence donc ce qui fait que logiquement si on payait le diesel à la quantité d'énergie qu'il contient il aurait coûté 15% plus cher ça peu de gens le savent mais c'est bien de le rappeler de temps en temps donc la Norvège voulait aussi sauver le monde et donc elle a mis une fiscalité très forte sur le CO2 et donc elle est passée du dernier élève sur le marché de diesel 15% en 2000 à premier de la classe en 2008 devant la France elle nous a doublé à 75% de diesel et puis ensuite en 2007 il rajoute cette fiscalité sur le poids donc un élément aujourd'hui c'est 50-50 entre le poids et le CO2 pour vous donner un ordre de grandeur je m'achète un Audi Q7 toujours 2 tonnes une j'ai 20 000 euros de malus sur le CO2 et j'ai 20 000 euros de malus sur le poids donc 40 000 euros à payer en plus du prix de ma voiture donc ils rajoutent ça et donc aujourd'hui voilà ils ont ces deux éléments qui rentrent en compte eux ils n'ont pas de bonus c'est que du malus donc il n'y a presque pas de malus jusqu'à une tonne 4 et puis après ça décolle de manière assez assez forte mais pour vous donner un ordre de grandeur je m'achète une Smart en Norvège je vais avoir le malus poids qui fera 1000 euros et je m'achète un Q7 qui fera 20 000 euros donc 20 fois plus et donc ça fonctionne et bien cette fiscalité est très très importante et ça fonctionne en tout cas parce que ça réduit si vous voulez ça réduit l'écart entre la voiture thermique et la voiture électrique d'accord d'avoir une force fiscalité en début des années 2010 ils se sont rendus compte comme aussi pas mal de pays européens que le diesel émettait du dioxyde d'azote qui est le polluant sur lequel nous avons été condamnés par la cour de justice de l'Union Européenne puisque nous dépassons les normes depuis maintenant presque 10 ans alors la bonne nouvelle c'est qu'avec la cour de justice de l'Union Européenne on est condamnés mais on est condamnés à rien donc on est juste condamnés voilà vilipendé non on est condamnés on a eu les rappels là on est condamnés bon voilà je serais que de savoir un jour s'il y aura une peine associée à ça mais donc bref et donc ils se sont rendus compte les Norvégiens qui avaient un peu de NO2 qui ont rajouté un élément de taxe sur le NO2 et depuis les ventes de diesel sont passées de 75 à 25% et elles ont été remplacées presque à 1 pour 1 par des voitures électriques justement la Norvège c'est un pays où le revenu par habitant est beaucoup plus élevé que nous où il n'y a pas d'industrie nationale et donc forcément moins de lobbies entre guillemets c'est beaucoup plus difficile à appliquer en France mais on ne propose pas du tout le système de la Norvège oui donc il n'y a pas de problème puisque nous on a pris l'idée de décourager les voitures les plus lourdes et de on a transformé leurs moins pénalisés par encouragés donc nous on crée un véritable bonus ça n'existe pas en Norvège on est sur quelque chose qui est équilibré sur un système redistributif une fois de plus ce n'est pas une nouvelle taxe c'est juste les gens qui veulent s'acheter un 4x4 il n'y a pas de problème ça va coûter un tout petit peu plus cher comme ça ceux qui sont un peu inquiets parce que il y en a qui sont inquiets de ce qui va se passer avec les conséquences du réchauffement climatique il y en a qui sont inquiets sur ce qui se passe sur les disponibilités de pétrole il y a des gens qui ont des enfants qui se préoccupent de leur avenir et on va les aider et les encourager l'acceptabilité sociale entre guillemets faire que justement ce dispositif soit acceptable dans un contexte difficile pour de nombreux français c'était la priorité aussi dans votre réflexion ? c'était pas je veux pas dire que c'est la priorité mais aujourd'hui moi je suis très perplexe sur une écolonition logique basée sur des taxes punitives punitives ben oui je sais pas dire aux gens c'est pas bien les taxants c'est peut-être pas si vous voulez il faut encourager les gens à changer leur comportement il faut que effectivement ce soit juste socialement donc les gens qui ont déjà des difficultés à boucler la fin du mois on ne peut pas leur rajouter une charge en plus ça n'est pas possible donc on doit et les gens qui ont moins de difficultés voire aucune difficulté ben eux on peut se permettre de leur rajouter un peu plus de charges et donc c'est bien alors c'était un peu le débat de la taxe carbone si vous voulez la taxe carbone bon sur le papier tout le monde vous dit oui c'est génial il faut donner un prix au carbone mais je rappelle aux français que et ça tout le monde le décès le moyen de transport le plus utilisé pour faire de la longue distance en France plus de 100 km ça n'est pas de la voiture ça s'appelle l'avion d'accord on fait les français font 110 milliards de kilomètres en avion par an alors qu'ils en font 100 milliards 100 milliards 100 milliards de kilomètres en voiture sauf que je dis les français mais en fait les gens qui prennent l'avion ce n'est pas les français c'est une petite partie 30% des français les deux tiers des français ne prennent pas l'avion deux tiers d'accord et sur ces 30% 2% font la moitié donc 50 milliards de kilomètres donc en gros on veut mettre bon alors la voiture c'est tout le monde qui roule en voiture donc on veut mettre un peu plus de taxe carbone sur les voitures et puis en fait les 30% qui prennent l'avion alors eux non il n'y a pas de taxe carbone il n'y a pas de taxe tout court d'ailleurs parce que le kérosène n'est pas taxé c'était une idée très très qui tenait beaucoup à coeur de notre ex-ministre de l'écologie monsieur De Rugy il me semble au début d'année 2010 et puis après il est devenu ministre voilà donc moi je tant que le kérosène ne sera pas taxé comme tous les carburants vous n'avez aucune chance et aucune raison de mettre une taxe carbone sur le carburant ça me semble complètement impossible alors heureusement au niveau européen il y a des initiatives pour faire ça mais la fiscalité elle doit être juste et elle doit être équitablement répartie et ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent on va résumer on va dire les mesures proposées depuis 4 ans le CO2 produit par le parc automobile ne baisse plus en tout cas les voitures neuves ça c'est l'émission moyenne des voitures neuves attention officielle selon le thermomètre dont on sait qu'il est un petit peu cassé exactement comment on s'en sort comment on s'en sort en trois mesures pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit en trois mesures ce que je propose c'est d'améliorer le système existant le problème c'est que je suis perplexe pour ne pas dire pessimiste sur le fait que ça puisse être mis en place chez nous en Europe je pense malheureusement que la structure l'organisation ne permettra pas de le faire non plus donc le seul espoir que j'ai en tant que citoyen et non plus en tant qu'auteur de la note en tant que citoyen autant que père de deux enfants de deux et cinq ans c'est que des villes se saisissent du sujet comme l'a fait Bruxelles comme l'a fait Montréal Paris a proposé de peut-être indexer le prix du stationnement il faut donner des signal si vous voulez c'est comme ça que ça va se passer une fois que vous aurez deux trois villes qui vont mettre un signal fort tout le monde va s'aligner mais donc on attend ce signal fort pour l'instant à titre individuel qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel qu'est-ce qu'on peut faire quand on achète sa prochaine voiture déjà on peut faire on peut essayer de savoir de quoi on a besoin alors au-delà de l'achat de la voiture il y a quand même deux trois trucs qu'on peut faire c'est essayer de ne pas la prendre c'est déjà pas mal puisque acheter une voiture c'est bien quand elle consomme moins mais le problème une voiture qui consomme beaucoup et qui ne roule pas finalement ce n'est pas vraiment un gros problème donc la mesure la plus efficace à court terme qui coûte zéro qui arrange tout le monde ça s'appelle le covoiturage parce qu'un des problèmes c'est que 90% des gens vont au travail seuls dans leur voiture pas par plaisir mais bon peut-être par convenance aussi aujourd'hui c'est très facile de faire du covoiturage pour aller au travail il y a des applications qui existent qui permettent de le faire je vais en citer une qui est Pénètre l'Axid par exemple il a c'est vraiment très pratique et contrairement à beaucoup de solutions de la transition énergétique vous n'avez pas ce qu'on appelle un effet rebond je vais expliquer ce que ça veut dire ça veut dire que quand vous faites du covoiturage il y avait deux voitures et ça devient une voiture donc on divise par deux la voiture sur la route la consommation de carburant les émissions de CO2 les émissions de particules les émissions d'oxyde d'azote on divise tout par deux et du jour au lendemain je ne vous dis pas dans 10 ans ou dans 30 ans et donc pas d'effet rebond contrairement au covoiturage longue distance blablacar pourquoi effet rebond ? blablacar par exemple vous vouliez voyager vous vouliez aller à Nantes le billet de train coûtait 40 euros c'était trop cher donc vous n'y allez pas et en fait si une voiture a 10 euros donc vous la prenez vous voyagez donc ça c'est un effet rebond c'est un comportement que vous n'auriez pas fait sans ce système plus efficace ça marche aussi avec la rénovation thermique par exemple vous rénovez thermiquement votre immeuble ou votre logement pour l'isoler pour moins consommer bah qu'est-ce qui va se passer vous allez chauffer un peu plus ou vous allez chauffer autant et il fera plus chaud ça ça s'appelle des fermons donc la vraie mesure c'est celle-là et ça ça se développe ça pourrait aller un peu plus vite je pense qu'il y a des initiatives notamment dans l'homme qui sont favorables à ça aujourd'hui c'est intéressant on voit même que des collectivités mettent en place ce système de covoiturage qui est finalement un peu le chénon de la mobilité entre la voiture individuelle et les réseaux de transport en commun ça arrange les collectivités parce que ça ne leur coûte rien pas d'infrastructure ils vont subventionner un peu les trajets parce qu'il faut que ça parte et puis ça remplit les voitures ça donne du pouvoir d'achat aux gens qui sont dans leur voiture donc c'est vraiment une mesure très très efficace et je le dis très souvent la voiture individuelle et le transport en commun du futur donc il y a des choses à faire il y a d'autres choses je crois que c'est les Pays-Bas qui ont récemment de baisser la vitesse sur autoroute de 130 à 100 on a essayé en France de le faire c'est pas très très populaire sur les routes nationales mais on y passera c'est comme ça que ça s'est fait aux Etats-Unis après les chocs pétroliers il y a d'autres trucs très intelligents à faire qui demandent juste un tout petit peu parfois de courage ça s'appelle une ligne de covoiturage par exemple parce que quand on fait du covoiturage on le comprend bien on prend quelqu'un dans la voiture on n'est pas tout seul parfois le matin on n'a pas envie de parler donc il faut que ce soit associé à un gain au-delà des 1 euro ou 2 euros qu'on va nous donner parce qu'un euro ou 2 euros par jour au bout d'un mois ça fait un peu d'argent mais chaque jour c'est pas grand chose si vous mettez une kifile de covoiturage et que là vous gagnez un quart d'heure parce que vous êtes avec quelqu'un là vous avez un vrai intérêt à le faire on me dit dans l'oreillette qu'un pays fait ça depuis 50 ans qui s'appelle les Etats-Unis donc vous allez avoir notamment sur la côte ouest à San Francisco Los Angeles des fils de covoiturage donc on pourrait mettre des fils de covoiturage sur toutes les autoroutes qui arrivent aux grandes villes sur le périphérique les rocades etc pour remplir ces voitures parce qu'aujourd'hui le véritable problème et vous le voyez bien quand vous marchez à côté de Bouchon c'est que vous regardez la voiture il y a une personne dedans donc avant c'était une petite voiture aujourd'hui c'est une voiture un peu plus grosse parfois c'est un SUV et vous vous dites on pourra plus permettre par rapport si demain on est dans un monde où la disponibilité d'énergie est contrainte on a un peu moins d'énergie où on est toujours plus et on n'arrive plus à augmenter la quantité d'énergie on ne pourra plus tous se permettre de se déplacer dans quelque chose qui pèse 25 fois notre poids je le dis souvent si vous voulez si je prends une Tesla qui fait 2 tonnes 1 ça c'est le bas de gamme Tesla S 2 tonnes 1 le plus petit modèle pour être aussi efficace que ma Tesla de tonne 1 dans le vélo c'est souvent la question en conférence à combien de personnes dois-je monter dans ma Tesla le vélo pèse 10 kilos il faut monter à 200 personnes et donc c'est ça le rapport qu'on a 1 à 200 donc il va falloir faire un tout petit peu attention c'est pour ça que commencer par baisser le poids des voitures ça n'est pas non plus une idée qui est mauvaise mais en ville les grandes villes quand on peut s'en passer la voiture individuelle c'est quelque chose à terme dont on doit se passer mais pour s'en passer il faut qu'il y ait des infrastructures pour faire du vélo pour faire du vélo électrique moi je me déplace beaucoup dans Paris en Vélib électrique c'est super c'est super sauf quand on est dans les bouchons et dans les pots d'échappement des voitures si j'avais des pistes cyclables ce serait bien mieux une ville comme Copenhague un trajet sur deux 50% des trajets ça se fait en vélo parce que c'est le vélo qui a le plus de place donc c'est ce qu'il faut un petit peu espérer il y a des choses qui vont dans ce sens là on y arrivera petit à petit le seul problème est-ce qu'on va assez vite ou pas un grand merci Nicolas Meillant pour votre participation à notre émission pour consulter la note complète rendez-vous sur le site internet de France Stratégie si ce podcast vous a appris des choses rendez-vous sur votre plateforme préférée pour vous abonner iTunes, Spotify, Deezer c'est vous qui voyez pouf un clic c'est bon vous le recevrez directement sur votre téléphone ou votre ordinateur le mieux dans tout ça c'est que c'est gratuit allez à très vite ciao les hors-séries automoto un invité un entretien une histoire qu'une histoire lesoretifies du purif void